Donc pourquoi cette révision ? Donc on a vu, déjà la première réponse c'est que toutes les bibles sont révisées. Donc tous les ans, pratiquement. Donc il n'y a rien de surprenant à ce que... C'est pas surprenant, donc c'est pas nouveau. Pas une nouveauté. Voilà, il n'y a pas de nouveauté, donc c'est pas... Pourquoi ça suscite tellement de controverses ? Pourquoi autant de critiques, autant de controverses ? Vous avez la réponse, je pense. Donc... On a des idées. Des idées ? Ben tu peux en partager, tu peux les partager. Parce qu'honnêtement c'est surprenant. D'une. C'est la première fois... Pourquoi c'est surprenant ? C'est surprenant parce qu'honnêtement c'est un Africain. Honnêtement, pour parler franchement, c'est vrai que c'est la première fois aussi qu'une personne en fait dit une chose et va jusqu'au bout de ce qu'il dit. Par rapport chez les... Chez les francophones aussi. D'accord. Et par rapport aux Africains aussi. Africains francophones. Ok. Parce que c'est vrai que quand justement le projet de la Bible a été annoncé, a été publié, tout le monde en fait, c'était pas forcément dit ouvertement, mais tout le monde attendait en fait que ça se casse en fait la tête, en fait la figure. On pensait pas que ça allait arriver jusqu'au bout. Et c'est pour ça que ça allait un peu dans tous les sens. Mais de là justement, là on voit les cartons aujourd'hui, on se dit ah quand même, il allait jusqu'au bout. D'accord. Il y avait ça déjà parce que c'était un défi. Et de deux, c'est que la personne qui a pris le risque de relever ce défi là, c'est un Africain. Et ça forcément, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, même dans le milieu chrétien, ça dérange quand même. Malheureusement. Ça ne devrait pas, mais malheureusement, c'est le cas. Ça, voilà. Et c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. C'est-à-dire Dieu, il va prendre des personnes parfois déconsidérées pour faire avancer son royaume. Je pense que c'est comme ça qu'il procède. Et d'ailleurs, quand on voit l'équipe qui a travaillé à cette révision, il n'y a pas de théologien. À part, bien sûr, on a des ex, enfin Ludovic était un théologien, mais qui a renoncé à la théologie parce que le Seigneur l'a touché par le message. Il a compris que c'était diabolique. Je veux dire, il n'y a pas de théologien avec la mentalité théologique, tout ça. Et c'est que des frères et sœurs qui ne sont pas forcément connus. Et surtout, nous voyons vraiment que c'était l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du Saint-Esprit qui a pris toute chose, qui était au contrôle de toute chose.